Hola les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui avec Isadora, on a décidé de vous proposer une vidéo spéciale. Les 5 repas que l'on déguste chaque semaine. Et c'est une vidéo que l'on avait déjà réalisée il y a plusieurs mois maintenant sur notre chaîne YouTube et qui vous avait beaucoup plu. Donc on s'est dit qu'on allait remettre le couvert en vous proposant les repas que l'on mange tout le temps en cette période printemps-été. Donc c'est parti, sans plus tarder, on commence et je vous souhaite une très bonne dégustation visuelle. Alors le premier repas entre guillemets que je consomme chaque semaine depuis quelque temps, si vous nous suivez assidûment, vous l'avez remarqué, ce sont les jus de légumes. Alors je mets entre guillemets parce qu'en vrai un jus de légumes ça ne remplace absolument pas un repas. C'est pas assez riche, il n'y a pas de fibres, c'est pas rassasiant. Mais c'est une boisson qui me fait énormément de bien. C'est une boisson riche en antioxydants, en vitamines, en minéraux qui permet de nettoyer l'organisme, apaiser également l'appareil digestif puisqu'il n'y a pas de fibres et qui donne de l'énergie. Donc c'est vraiment une boisson que j'adore prendre. Alors moi comme je suis novice, j'ajoute toujours un fruit dans mes jus de légumes histoire de donner de la douceur au jus et qu'ils se boivent plus facilement. Donc mon jus préféré du moment, c'est pour une personne, une betterave, une pomme, une carotte et un demi-citron. C'est tellement bon, j'adore ce jus, c'est vraiment une tuerie. Et je bois ça avant mon petit déjeuner le matin. J'en parle pas plus longtemps parce que j'en ai tellement parlé ces derniers temps en vidéo. Mais voilà, c'est quelque chose que je consomme chaque semaine depuis maintenant plusieurs semaines. Un autre repas que l'on mange toutes les semaines pendant cette période printemps-été, c'est clairement les salades composées. Alors les salades composées, dès que le soleil revient, tac, 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 on en mange tout le temps. C'est hyper facile à faire, c'est rapide, c'est la vie, c'est frais quand il fait chaud. Donc en ce moment, on est très, 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 très à fond sur les salades de pommes de terre. Vous aurez le lien en barre d'infos, puisqu'on a déjà présenté cette recette dans une précédente vidéo. On est très aussi à fond dans le taboulé. À fond, à fond, à fond. Pareil, recette en barre d'infos, puisque je vous ai présenté cette recette également dans une précédente vidéo. Après, vous avez les incontournables, les salades de riz, les salades de pâtes, etc. Et là, pour demain, je vais préparer une salade de pois chiches, parce qu'en ce moment, je suis dans ma phase chorizo. Je sais pas pourquoi, ça m'est arrivé comme ça d'un coup. Et du coup, je mets du chorizo partout. Et dans une salade de pois chiches, le chorizo, c'est la vie. Donc vous allez voir, c'est bête comme chou. Ça va prendre 5 secondes à faire. C'est parti. Dans un saladier, j'ai donc mis des pois chiches que j'ai lavés et que j'ai égouttés. Donc c'est des pois chiches en conserve. J'ai mis également 3 carottes râpées. Je vais ajouter un concombre que je vais couper en petits dés. Également, un oignon rouge que je vais finement émincer. Un morceau de chorizo. Donc c'est ce qui me reste du chorizo qu'on a mangé là depuis 2-3 jours. Et aussi de la feta. Donc c'est à peu près un demi-bloc de feta. Et ensuite, il restera plus qu'à assaisonner au dernier moment. Donc je vais faire l'assaisonnement à part. Mais ce sera à base de jus de citron, vinaigre de cidre et huile d'olive. Avec un petit peu de sel, du poivre, de l'ail en poudre. Et ça ira très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada En ce moment, ce qu'on mange également toutes les semaines, ce sont les gratins. Les gratins aux légumes d'été. Tout type de gratin. Ça peut être comme là, j'étais en train de préparer un gratin de riz aux courgettes. Turie, délicieuse. La recette sera d'ailleurs dans la barre d'infos parce que c'est une recette qui est déjà disponible sur le blog. Mais j'aime aussi les gratins de gnocchi. Les lasagnes végétariennes aux légumes d'été avec les courgettes qui sont de retour. Pas encore les aubergines, mais quand les aubergines vont venir, je vais en manger tout le temps. Tous les gratins possibles et inimaginables. C'est très pratique à faire. Ça fait plusieurs repas. C'est délicieux. C'est gratiné. Donc il y a toujours un peu de fromage. Et ça, c'est la vie. Les gratins, c'est juste pour le gratiné au-dessus que moi, je les aime limite. Non, j'adore le gratin de riz, par exemple. J'en raffole. Samuel aussi. Et c'est vraiment parfait en printemps-été à déguster avec une belle salade verte ou une salade de crudité. Peu importe. C'est vraiment le repas que l'on mange Isadora et moi toutes les semaines. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire quels sont, vous, vos gratins préférés. Voilà, tout ce que vous aimez faire gratiner au four au printemps et en été. Le cake salé, encore un repas que je vais manger toutes les semaines. Isadora aussi. C'est très facile à faire. C'est très rapide à faire. Et surtout, c'est hyper versatile. Et ça se mange sur plusieurs repas. Donc ça, on aime bien. Et au printemps et en été, c'est vraiment des repas super cool à réaliser, notamment pour les repas du soir, les repas légers. Également les apéros, quand on est invité à droite à gauche, puisque là, c'est les périodes où on est invité chez les amis, dans la famille, etc. Pour faire des barbecues, pour faire des pique-niques. Là, j'étais en train de préparer mon cake préféré au monde. C'est celui qui est d'ailleurs disponible également dans la barre d'infos, parce que c'est une recette qu'on vous a déjà partagée plusieurs fois. C'est le cake chèvre figue miel. Les amis, ce cake est absolument divin. Donc je vous le conseille 1500 fois. Rien qu'à regarder la vidéo, j'ai qu'une envie, c'est de retourner dans la cuisine. Allez m'en prendre une petite part tout de suite, parce qu'il m'en reste encore. J'ai de la chance. Et ça également, j'aime bien l'accompagner d'une salade verte ou d'une salade de crudité. Mais ce soir-là, j'avais décidé de le préparer avec un super velouté à base, tenez-vous bien les amis, de notre première courgette du jardin. Trop d'émotion, je suis trop émue. C'était un velouté. Je vous mettrai la recette également en barre d'infos, parce que je l'ai vraiment faite au pied levé comme ça, sans suivre de recette. Il était délicieux. Et même Samuel, qui n'en voulait pas du tout, eh bien il s'est enfilé un bol entier tellement il a aimé. C'était un velouté courgettes, pommes de terre au curry. Franchement, trop bon. Du coup, ça m'a fait mon dîner léger, rassasiant, gourmand, riche en saveurs, délicieux. Donc n'hésitez pas à vous préparer des cakes de n'importe quelle façon que vous voulez. Et ça accompagne superbement bien les salades estivales. Et pour finir, on va parler bien évidemment des biscuits. Des biscuits, de la pâtisserie, des choses comme ça. On vous le dit toujours, mais nous vraiment, s'il y a bien une chose qu'on mange toutes les semaines, si ce n'est pas pour dire tous les jours, c'est des gâteaux. Moi, je suis une fervente adepte des gâteaux. J'adore manger par exemple au dessert une compote de pommes, notamment pommes poires. C'est ma préférée avec un cookie, avec un biscuit, avec une part de gâteau, des choses comme ça. Et je privilégie donc les gâteaux faits maison. Et donc là, j'avais envie de vous parler un petit peu des crinkles. Les crinkles, ce sont des petits gâteaux qui ressemblent entre le cookie et le moelleux. C'est absolument divin. La recette est dans notre e-book d'hiver, mais vous l'avez également sur notre blog. Et là, comme c'est le printemps, c'est l'été qui arrive, ça donne envie plutôt de manger autre chose que du chocolat. Donc je vais vous proposer la recette des crinkles au citron. Je les ai testées ce week-end et c'est vraiment une dinguerie. Ça a un bon petit goût de madeleine. C'est bien moelleux, c'est vraiment hyper bon. Et la recette est très simple parce que c'est exactement la même que celle qui est sur le blog, sauf qu'on enlève le chocolat. Donc tout simplement, il nous faut de la farine, de la levure, un citron qui remplace donc les 200 grammes de chocolat noir, deux œufs, du sucre. Donc là, moi, j'ai utilisé du sucre de canne non raffiné. Et également du beurre où là, c'est du gui et du sucre glace. Donc vous allez voir, c'est très 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 simple à faire, très très bon. Et je trouve que quand on reçoit en été, c'est vrai que l'été, on reçoit beaucoup les voisins, etc. Je trouve ça toujours sympa d'avoir des petits gâteaux comme ça qu'on peut donner au moment du dessert avec une bonne salade de fruits. Donc voilà, j'ai pu mélanger le sucre avec les œufs. Ensuite, j'ai ajouté le zeste d'un citron et le jus d'un citron et également le beurre fondu. On mélange une dernière fois. Et là, dans ma tasse, j'ai mis 200 grammes de farine T80 avec une cuillère à café de levure que je vais venir tamiser pour éviter la formation de grumeaux. Et la pâte sera prête. Donc vraiment, quand je vous dis que c'est une recette qui est hyper facile et hyper rapide, c'est vrai. Donc il n'y a pas d'excuses pour ne pas faire ces petits gâteaux maison. Donc c'est parti. La pâte est prête. Je vais recouvrir d'un torchon le saladier et laisser poser une heure avant de pouvoir former mes petits biscuits. Ça fait une heure, donc la pâte peut sortir du frigo. En fait, ça permet de pouvoir la travailler avec les mains et faire des petites boules et les mettre dans le sucre glace. Donc c'est parti. Et ensuite, on va enfourner nos crinkles pendant 12 minutes à 170 degrés. Et voilà, on va terminer la vidéo sur ces magnifiques images de ces délicieux crinkles qu'ils adoraient à réaliser du coup pour sa petite famille. On espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites inspirations de repas à déguster en cette période printemps-été. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada